Je vous présente Akram, qui travaille chez Whiskale et qui est Cloud Builder. Voilà, et David qui est CTO pour le projet LUMO et il travaille à la Société Générale. Avant d'attaquer le côté un peu technique, on va vous présenter ce que fait LUMO. En fait, LUMO, c'est une petite start-up qui a été créée en 2012, qui fait du crowdfunding sur les énergies renouvelables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du crowdfunding sur les énergies renouvelables ? En fait, c'est très simple, c'est qu'en vous, en tant que particulier, vous pouvez participer à la transition énergétique en investissant, comme vous investirez dans une assurance vie, dans des projets de construction de champs d'éolien ou de panneaux photovoltaïques. Et en contrepartie, vous allez avoir un rendement financier qui vous sera reversé tous les ans. Si le projet, par exemple, est sur 5 ans, vous allez toucher des intérêts sur l'argent investi. Du coup, quelques chiffres sur LUMO. LUMO, c'est 7500 personnes qui ont déjà participé à des projets de transition énergétique. Plus de 6 millions d'euros qui ont été levés. Ça représente à peu près plus de 50 projets énergie verte en France et qui représentent, en termes d'énergie, plus de 330 millions de kilowattheures injectés sur le réseau français. Ce qui représente plus de 120 000 foyers français. Alors, LUMO, ça commence quand à la Société Générale ? Ça commence l'année dernière, même fin 2017, où il y a déjà des premiers échanges entre la Société Générale et LUMO. Et ils se sont rendus compte que, pour travailler ensemble, le mieux, c'était de parler d'une acquisition. Et pour ce faire, on a dû un peu partir à l'aventure. Pourquoi ? Parce qu'un grand groupe comme Société Générale, qui est 145 000 personnes dans le monde, vous imaginez bien que c'est une entreprise qui est extrêmement structurée, avec des process, que ce soit au niveau sécurité ou au niveau de fonctionnement. Et en face, on a une petite start-up qui est de 5 personnes, qui est très dans la réaction, d'accord ? Si elle a besoin de faire quelque chose, elle le fait, etc. Et du coup, on a dû tout réapprendre. Et pour nous, on a dû un peu partir à la découverte, pour le grand groupe, et on a dû s'adapter à la taille de cette start-up. Du coup, on a dû simplifier énormément de choses, diminuer extrêmement, enfin, de manière drastique, le nombre d'interlocuteurs, que ce soit en termes de sécurité, d'IT, de business, etc. Et en fait, il y a une petite war room qui s'est montée, de quelques personnes. Et du coup, on a vraiment pu commencer le travail d'acquisition de cette entreprise. La première étape, ça a été de faire un audit, un audit informatique, un audit de sécurité, un audit de fonctionnement, etc. Et là, ça a été un peu, c'est normal, c'est une petite entreprise. Et du coup, ils avaient un serveur web. Dedans, c'était all-in-one. Tout était dedans. On avait la web app, on avait la base de données, on avait les documents, on avait tout. Et bien sûr, tout ça sur Internet. Comment dire ? Au niveau de la société générale, on est d'accord, ce n'est pas acceptable. Le niveau n'était clairement pas suffisant. Du coup, on a dû, insuffisant en termes de sécurité, en termes d'auditabilité, parce qu'on est soumis à des règles strictes des régulateurs européens, voire américains. On avait des problèmes de scalabilité, parce que le système n'était pas du tout, entre guillemets, scalable par rapport au trafic qui pouvait arriver, surtout dans le cadre d'une acquisition. Si demain, on disait que l'HUMO fait partie de la société générale, on peut s'attendre quand même à une montée de trafic assez importante. Et là, du coup, on n'était pas du tout dans les clous. Et bien sûr, en termes de résilience, avec un seul serveur, s'il tombe en panne, c'est compliqué. Du coup, pour un peu rappeler le contexte, dans le monde bancaire, on se doit de certaines obligations. On a l'obligation d'exemplarité, parce que bien sûr, si demain, plus personne n'a confiance au système bancaire, ça peut être catastrophique, pour nous tous. On se doit d'avoir une traçabilité exemplaire, pour savoir ce qui s'est passé à n'importe quand. Historiser tout ça. Et en plus, on se doit d'avoir de la sécurité pour nos clients, et de la résilience, parce que bien sûr, un système bancaire ne peut pas tomber en panne. Sinon, c'est le chaos. Du coup, avant le rachat, on a émis un certain nombre d'exigences. Donc, parmi ces exigences, pour faire très léger, on a demandé à rajouter des firewalls un peu plus costauds, de faire du multi-data center, pour faire de la haute disponibilité, la mise en place d'une vraie stratégie de backup claire, améliorer globalement la sécurité applicative. Et bien sûr, tout ça a été vérifié et contrôlé par des entreprises spécialisées dans la sécurité qui ont réalisé des pen tests. Et une fois ça réalisé, le jour J est arrivé. Ce jour-là, c'était le 21 juin 2018, où la Société Générale est devenue propriétaire de l'UMO. Tout s'est bien passé, heureusement pour nous. Le trafic a fait x10, on avait prévu le coût, on avait augmenté le nombre de serveurs de manière significative. Et ce qui nous a permis de passer cette annonce de manière assez sereine. Du coup, il y a eu l'avant où on a préparé l'acquisition de l'UMO et il y a eu l'après. Cet après, c'est quoi ? C'est l'objectif de mettre l'UMO au niveau des attentes de la Société Générale en termes de sécurité et tout ce qui va avec toutes les bonnes pratiques qu'on peut avoir dans une grande entreprise. On va parler de la sécurité. La sécurité, ce n'est pas juste un mot de passe complexe sur son compte. C'est la sécurité des serveurs, de crypter tout ce qui est possible de crypter, d'isoler au maximum ce qui est possible d'isoler dans le système. Automatiser au maximum, parce qu'on sait que l'erreur est humaine, donc avoir le moins d'interactions possibles avec le système de l'UMO. L'autoscalabilité, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un non-sujet pour beaucoup d'entre nous, mais ce n'est pas le cas partout. Et notamment chez l'UMO, il n'y avait pas d'autoscalabilité. La résilience qui va avec. Et bien sûr, tout ce qui est auditabilité, qui est extrêmement important pour nous. Et bien sûr que ça reste extrêmement simple à l'usage pour une start-up à l'échelle de l'UMO. Je vous rappelle qu'ils sont cinq dans l'entreprise. Et là, je vais passer la parole à Kram, qui va vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait ces derniers mois. Merci, David. Comme il a précisé David, l'aspect sécurité, c'est très, très, très important. C'est le levier numéro un sur cette migration vers AWS. Donc, c'est pour ça que je commence sur le sujet sécurité. Donc, comment on a raisonné, comment on a fait, vous allez découvrir tout à l'heure. On a commencé à réfléchir sur l'aspect compte. Pour ce faire, on a utilisé le service AWS Organization. Voilà. Donc, on a essayé de séparer les comptes entre les différents environnements. Sec, c'est un environnement qui est rattaché aux ops. On a un environnement de dev, on a un environnement de pré-prod et un environnement de prod. Donc, qui sont rattachés directement aux comptes route AWS. Donc, avec ça, il y a une séparation forte, un cloisonnement fort entre les différents comptes. Du coup, il n'y a pas d'interaction possible entre les comptes. On a réfléchi aussi sur l'aspect utilisateur et rôle, qui est un sujet très important dans un cadre sécurité, dans un cadre projet bancaire. Et pour cela, on a créé plusieurs rôles. On a créé des rôles, les rôles suivants. Watcher, Tinkers, Keepers et Settlers. Watcher, c'est un rôle dédié aux utilisateurs qui n'ont pas le droit de toucher à l'infra AWS. Donc, ils peuvent se connecter, consulter, voir ce qu'il y a, mais ils n'ont pas le droit de rajouter une nouvelle ressource, modifier une nouvelle ressource. Voilà. Donc, ils sont là juste pour consulter. Le rôle Tinkers, c'est pour les développeurs. Donc, c'est un rôle dédié aux développeurs. Un développeur, qu'est-ce qu'il fait en gros ? Il a le droit de déployer son application dans un environnement dev. Voilà. Le rôle Keepers, c'est un rôle dédié à ceux qui donnent les droits à des utilisateurs ou donner un rôle à un utilisateur. Donc, un Keepers, il n'a pas le droit de changer l'infra AWS, mais il a le droit de rajouter, par exemple, un développeur dans l'équipe, dans le rôle, avec le rôle Tinkers. Donc, il s'occupe uniquement de l'aspect droit utilisateur. Et le rôle Settlers, c'est celui qui... Quelqu'un qui a cette casquette de rôle Settlers, c'est quelqu'un qui a le droit de toucher à l'infra AWS. Voilà. Comme ça, il y a une responsabilité par équipe et du coup, une séparation forte entre ces rôles. et comme ça, on a une maîtrise derrière ce que quelqu'un a le droit de faire ou non. Il y a... Oui, va... Oui. Si je peux rajouter, le gros avantage d'avoir fait ces séparations fortes d'isolement entre les comptes et aussi entre les rôles, c'est que tout ça est tracé. Quand quelqu'un se connecte, quand quelqu'un prend un rôle, automatiquement, via le service CloudWatch... Oui, c'est CloudWatch. En fait, tout ça est logué sur un bucket S3 crypté et du coup, ça nous permet, en cas d'incident, de voir qui a fait quoi sur le système, n'importe quand. Donc, c'est aussi un apport fort de cette organisation. Il y a aussi là le mécanisme de gestion des rôles. Je prends l'exemple de Keeper Settler. Ça veut dire quoi ? C'est que... Comment on s'est fait pour naviguer vers le banc-compte ? Le banc-compte que je viens d'expliquer tout à l'heure. Je prends le cas d'un Keepers, par exemple, quelqu'un qui a la casquette Keepers. Déjà, il faut au début se connecter au compte-route. Pour ce faire, il doit utiliser un MFA. Donc, la connexion initiale, ça ne se fait que par MFA. D'accord ? Une fois qu'il est au niveau compte-route, on doit lui donner la possibilité d'aller vers le banc-compte. Et pour ce faire, on a créé un Assume-Roll... Excuse-moi, David. Un Assume-Roll qui permet de naviguer de l'humouroute vers le banc-compte derrière. Là, on est dans le cas Keepers ou Settlers. Du coup, il peut naviguer vers tous les camps-ciples pour avoir la casquette Keepers sur le camp-ciple. Donc, rajouter uniquement des utilisateurs, donner le rôle au niveau du camp-ciple. L'isolation réseau, c'est un sujet aussi pertinent dans l'aspect sécurité. Donc, on a fait une isolation forte entre les réseaux. Ça veut dire quoi ? On a créé, en gros, deux subnets publics. Donc, ici, on voit un Internet Gateway derrière pour aller vers Internet. Et deux subnets privés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les ressources AWS qui vont être localisées à ce niveau-là, au niveau des subnets privés, ils ne pourraient pas y accéder depuis l'extérieur. Donc, un passage obligatoire depuis le subnet public pour aller vers les ressources. On verra plus tard qu'est-ce qu'on va mettre dans le subnet public et dans le subnet privé. L'idée de ça, c'est vraiment de réduire la zone d'attaque et de fermer au maximum toutes les portes. Le fait d'isoler comme ça, ça permet de rajouter une couche de sécurité et plus importante encore. On a mis en place aussi un pare-feu applicatif. C'est un WAF. D'accord ? Donc, un WAF, il permet de protéger sur les différentes vulnérabilités web. Donc, le WAF, il est rattaché à CloudFront. Je vous montrerai l'utilité de CloudFront après. En fait, au niveau du WAF, on a intégré toutes les règles qui sont définies par la communauté Open Web Application Security. et comme ça, toutes les vulnérabilités web connues sont intégrées. Il y a aussi, par défaut, c'est intégré par défaut une fois qu'on met en place un WAF, il y a AWS Shield pour tout ce qui est protection des DOS. Comme ça, depuis l'extérieur, on est déjà rassuré, protégé par tout ce qui est vulnérabilités web connues. Security Group. Avant d'attaquer le sujet qui dit Security Group, je vous explique un petit peu quand même l'architecture de l'application qu'on a déployée. C'est une application web classique. Voilà, web classique. Et pour ce faire, on a mis deux instances EC2 au niveau de deux AZ différents pour gérer là au dispo la scalabilité, etc. Je vous détaillerai tout à l'heure tout ça. Devant, on a un load balanceur qui permet de faire naviguer le flux vers les instances applicatives. On a aussi un back-office. Un back-office, c'est l'humo, c'est la partie l'humo là où il n'y a que les administrateurs qui doivent y accéder. Donc, en gros, le back-office ne doit pas être visible pour le public. Voilà. Et nous avons aussi une base de données RDS pour tout ce qui est data. Le security group. Donc, c'est important. Le security group, c'est très important même pour bien contrôler le trafic en trans-sortant au niveau des ressources. Donc, pour ce faire, dans toutes les ressources AWS, on a créé des security group qui sont rattachés à ces ressources. Et, en gros, les instances EC2, ils n'acceptent pas les flux, ils n'acceptent que les flux qui arrivent depuis le load balanceur. Pareil, les bases de données, ils n'acceptent pas les flux qui viennent d'ailleurs, ils n'acceptent que les flux qui viennent depuis les instances EC2. Exactement la même chose au niveau back-office. C'est exactement la même idée, c'est que derrière, on fait une récription forte au niveau du flux au flux entrant, aussi pour les flux sortants, pour qu'on gère bien derrière l'accès aux instances. Bien entendu, tout ça est logué. Ça veut dire que dès qu'il y a un accès aux instances, tout ça est logué au niveau de CloudWatch. Donc, on verrait, pour tous les cas, tous les détails par rapport aux accès aux ressources. Je ne l'ai pas mis ici parce que, voilà, pour ne pas complexifier aussi le schéma, nous avons aussi un cloud, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a CloudFront, c'est la porte d'entrée. Le load balancer, le security group du CloudBalancer fait de telle sorte qu'il n'accepte uniquement que les flux qui viennent du CloudFront. Donc, en gros, on a une liste d'adresses IP qui sont chargées dynamiquement grâce à une fonction lambda, voilà, et qui permet tout simplement de charger dynamiquement l'ensemble des adresses IP de CloudFront qui arrivent dans le temps. Le sujet HTTPS, donc HTTPS, c'est du SSL derrière. Pour cela, on a utilisé le service Certificate Manager de AWS. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a une gestion facile des certificats déployés sur les ressources AWS. On a un mécanisme de validation de certificats qui est automatique et on a en plus une régénération, un renouvellement de certificats qui se fait automatiquement. Donc, il n'y a plus la difficulté de gérer le renouvellement une fois que le certificat est renouvelé et tout. Tout ça, il est géré par le service Certificate Manager. Donc, ce qu'on a fait, on a mis du HTTPS un peu partout, voilà. Du HTTPS depuis l'extérieur vers CloudFront et depuis CloudFront vers les ALB. Voilà. Donc, tous les certificats comme c'est du Certificate Manager sont gérés au niveau AWS et comme ça, on est tranquille, il n'y a pas un sujet de renouvellement qui doit se faire dans le temps. Le VPN, on a implémenté un VPN. Pourquoi ? J'ai parlé tout à l'heure d'un back-office. Le back-office accessible uniquement par les administrateurs de l'application. Donc, pour cela, on a créé un tunnel VPN depuis les admis de l'HUMO vers le back-office de l'HUMO. cryptage des données comme il vient de dire tout à l'heure David, on a tout crypté. Donc, en gros, on a des buckets S3 pour tout ce qui est documents, images au niveau S3. On a aussi une base de données. Donc, toutes les datas qui sont hébergées au niveau S3 sont cryptées avec une clé qui est hébergée au niveau KMS. Donc, on a utilisé le service KMS derrière. Et la base de données aussi est cryptée. Donc, toutes les datas qui viennent depuis dans la base de données sont cryptées. Et pour que les instances, parce que la question qui se pose derrière, comment les instances, ils peuvent utiliser cette clé KMS pour récupérer les bonnes datas et les utiliser et les afficher derrière. Donc, il y a derrière un rôle que je ne l'ai pas mentionné, c'est qu'on a créé un instance profile, un rôle qui serait rattaché directement aux instances et du coup, derrière, ils auront tout le rôle et le droit nécessaire pour exploiter les bonnes clés KMS, ça veut dire pas toutes les clés KMS, les clés KMS dont ils vont en servir et pour accéder au bucket S3 et pour accéder aux bases de données. Je passe au sujet résilience. un petit rappel sur ce que c'est une résilience. Une résilience, je vais le dire directement, c'est la capacité d'une architecture de continuer à offrir la même qualité de service même si certaines ressources deviennent inaccessibles. Je résume ça, ça veut dire tout simplement que c'est une ressource tombe en panne. Par exemple, une instance EC2 tombe en panne, le service ne doit pas être arrêté, il ne doit pas avoir une intervention directe des admins mais pour faire refonctionner le service, le service doit continuer à fonctionner. Donc, il faut faire de telle sorte qu'en cas de panne, on n'a pas d'arrêt de service, ça serait transparent depuis l'utilisateur de l'humour et le service continue à être exploité. Ça, c'est très important dans un cadre bancaire parce qu'imaginez que le site de la Société Générale tombe, ce n'est pas possible. Donc, c'est un sujet très important. Pour ce faire, je l'ai cité tout à l'heure rapidement, là, je l'ai détaillé, on a mis les instances, pourquoi deux instances EC2 ? On a une instance par AZ, par zone différente. Donc, on a une instance EC2 ici, au niveau AZ-A, une instance EC2 ici, au niveau AZ-B. pareil pour tout ce qui est base de données. On a une base de données répliquée, d'accord, qui permet de, comme ça, on gère la disponibilité. Imaginons, imaginons qu'une instance EC2 tombe. S'il y a une instance EC2 tombe, qu'est-ce qui se passe derrière ? Le trafic, il va être redirigé vers la bonne instance. Du coup, il n'y a pas, il y a derrière une continuité de service. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Je vais le montrer tout à l'heure. La scalabilité, ça veut dire quoi ? La scalabilité, c'est la capacité d'une architecture à croître verticalement, sizing des machines et horizontalement en ajoutant des machines. Ça veut dire quoi ? Ça se complète avec la résilience, ça veut dire qu'en cas de panne, il faut quand même corriger la panne derrière. Il faut que ce qui est cassé, on le répare. Et du coup, là, j'ai pris l'exemple d'une instance EC2 qui est tombée en panne, il faut mettre en place un mécanisme derrière pour remonter l'instance dynamiquement, sans l'intervention toujours des administrateurs. Donc, pour ce faire, on a utilisé l'autoscaling group, c'est au niveau AWS qui permet de faire quoi ? Dire en gros, voilà, il faut s'assurer qu'on a deux instances EC2 qui fonctionnent tout le temps. Ça veut dire, si une instance, elle tombe, AWS prend en charge tout ça pour remonter l'instance qui est tombée. bien sûr, remonter l'instance avec la bonne application, bien entendu, il n'y en a aujourd'hui qu'une seule application qui est l'humour, avec la bonne version, avec tout ce qu'il y a derrière. Tout ça, ce n'est pas géré à ce niveau, je vais vous montrer comment c'est géré après. Mais le service, il fait de telle sorte que dès qu'une instance, elle tombe, elle est remontée automatiquement. Voilà, comme ça, il y a une scalabilité horizontale au niveau des instances. Pareillement, je ne vous ai pas montré tout à l'heure aussi, au niveau des bases de données, il y a le master slave et comme ça, si la base de données, elle tombe, ce qui est rare parce que c'est un service managé AWS, il y a le slave qui prend en main la base de données. Il y a aussi un autre pan, c'est que là, Akram vient de parler que s'il y a une machine qui tombe, il va la remonter automatiquement, mais il y a aussi s'il y a une montée en charge importante et imprévue suite à une campagne de pub ou un nouveau projet qui apparaît sur la plateforme, automatiquement, Amazon prend en charge la scalabilité et va rajouter des serveurs pour permettre de tenir la charge. cloud front, ça rentre aussi dans le sujet scalabilité. Pourquoi ? Parce que cloud front, c'est un CDN, donc c'est un réseau rapide de diffusion du contenu. Il y a des serveurs un peu partout dans le monde qui permettent de mettre en cache ce qu'on a envie de cacher. Là, dans le cadre de l'humour, les images, voilà. En général, c'est des statiques. Tout ce qui est données statiques. Et comme ça, ça accélère l'accès aux data. Donc, on a mis en place un cloud front. Là, tout ce qui est autour, on l'a déjà vu. Donc, en gros, cloud front, il y a 134 points de présence dans le monde. Et, je l'ai réexpliqué tout à l'heure, mais en gros, on rentre avec un flux HTTP, et on sort de cloud front avec un flux HTTPS pour tout ce qui est sécurité. L'automatisation, tout ça, c'est génial, mais sans automatisation, on ne peut rien faire. Imaginons que tout ce que j'ai fait, si on le fait à la main, ce n'est pas possible. Déjà, on a 50. Si on clique, clique à chaque fois, si on a modifié, il faut le répliquer dans tous les comptes, ça devient ingérable. c'est pour ça, le sujet d'automatisation, c'est important. Pour ce faire, on a utilisé Terraform. Donc, Terraform, c'est un infrasascot, voilà, qui permet de monter de l'infra rapidement. D'accord ? Comment exploiter Terraform ? Il y a la réflexion sur la centralisation du TF-State. Ça veut dire quoi, TF-State ? En fait, Terraform, derrière, il garde un état de l'état actuel de notre infras AWS. Donc, l'état actuel, il faut le garder quelque part. Et c'est un état, cet état, il est très important parce que c'est avec ça qu'on arrive à savoir ce qu'on a déjà déployé et ce qu'on va déployer. Cet état, il faut le sécuriser parce qu'il possède des informations importantes concernant AWS. Il faut le garder dans un endroit sécure. Comme ça, on ne le perd pas parce qu'on le perd, c'est un peu embêtant parce qu'on est obligé de refaire tout. Donc, c'est très important de mettre le TF-State dans un endroit centralisé parce qu'il y a une équipe qui peut avoir une équipe qui travaille sur Terraform. Donc, ils doivent y accéder en parallèle à TF-State. Donc, il faut le centraliser quelque part. Pour ce faire, on l'a sauvegardé dans un backend S3 crypté avec une clé KMS. Donc, en gros, si on a envie de monter une nouvelle instance EC2, on passe par TF-State, Terraform. Terraform, derrière, qu'est-ce qu'il fait ? Il télécharge depuis le backend S3 le TF-State actuel et il permet et derrière, on remonte une nouvelle instance EC2 et il recharge tout ça au niveau du backend crypté, bien entendu, avec toutes les aspects de sécurité. j'ai mis ici le lien vers le blog AWScale qui permet d'expliquer en détail comment on a fonctionné. Ce qui est bien ici, c'est qu'au niveau du blog, vous verrez les détails avec le code qu'on a exploité pour faire le sujet centralisation et surtout le sujet cryptage, etc. comment on a réfléchi sur Terraform ? On a réfléchi en layer. On n'a pas mis tout en un bloc, du coup, on a plusieurs layers. Les layers, en gros, il y a la partie réseau, la partie ressources, instance EC2, la partie base de données, etc. Et chaque layer, elle réutilise un layer qui est déjà exploité si on a besoin. D'accord ? Donc, le sujet division du projet Terraform en layer, c'est très important. Pourquoi ? Parce que comme ça, on ne centralise pas tout le code Terraform dans un seul bloc et c'est ingérable. Le côté maintenant, c'est un peu compliqué, etc. Du coup, le faire en layer, c'est toujours bien, c'est toujours bien, c'est toujours mieux côté organisation. On a aussi maximisé l'utilisation des modules. Terraform, derrière, si on parle Terraform, on parle aussi des deux modules pour ne pas réécrire le même code un peu partout. Jenkins. Aussi, pour tout ce qui est déploiement applicatif, on a utilisé Jenkins et Ansible. Pourquoi Ansible ? On verra ça plus tard. En fait, le développeur pour déployer son application, il passe par GitHub, c'est un GitHub, voilà, il pousse le code au niveau GitHub et il passe par le pipeline Jenkins pour le déploiement. Ici, ce n'est pas du déploiement applicatif, ça veut dire qu'on ne fait pas comme on fait classiquement, on déploie l'application au niveau de l'instance, au niveau du serveur cible. c'est un peu différent pour toujours question de sécurité, on n'a pas envie de toucher aux instances, mais on a envie d'exploiter ce qui nous offre AWS derrière pour gérer le déploiement automatique. Pour ce faire, on a utilisé un projet en cible, vous verrez les détails pareil au niveau du blog Wiscale, vous avez tout le code, vous avez tout ce qu'il faut, voilà, qui permet de faire l'auto-eskilling group. Ça veut dire quoi auto-eskilling group ? Ça veut dire en gros, on a deux machines, deux instances EC2, le projet en cible, il fait, excuse-moi, il fait monter deux nouvelles instances EC2, les deux instances doivent avoir l'application, donc on a mis au niveau du Lunge Configuration qui sont rattachés aux instances EC2 ce qu'on a besoin pour déployer la bonne application. Donc, quand les instances elles montent, ça veut dire il y a la partie Lunge Configuration qui est lancée, d'accord, donc qui permet d'installer tout ce qu'il faut, prendre le projet GitHub avec la bonne version, etc., etc., et lancer un projet en cible qui permet uniquement de déployer l'application. Donc, on voit très bien qu'ici, on ne déploie pas de l'application directement au niveau de l'instance, mais on travaille avec l'autoscaling group. Les deux instances sont montées, comme au niveau d'autoscaling group, on a dit qu'on a envie d'avoir deux instances, on a fait de telle sorte que les deux vieilles anciennes instances, elles partent, et comme ça, on a l'application déployée avec la bonne version. Ce qui est important pour faire ça, c'est deux choses, c'est d'une, que tous les déploiements soient rétrocompatibles par rapport à la structure de base de données, parce que si on enlève une colonne et qu'à un moment, on se retrouve avec deux versions, une qui a besoin de la colonne et l'autre qui n'a pas besoin de la colonne en base de données, ça peut poser problème. Donc pour faire ça, il y a une vraie approche de se dire que toutes les évolutions qu'on fait doivent être rétrocompatibles et si on doit supprimer des éléments de la base de données, ça se fait dans un second temps, une fois que toute l'application est à jour. Et en plus, pour faire ça, il faut un L-Check efficace, c'est-à-dire que le L-Check ne vérifie pas juste que l'application est up sur Apache, mais va vérifier qu'il a bien accès à la base de données, que tout fonctionne bien, que le flou est complet. Effectivement, c'est important le sujet L-Tech, j'ai oublié, merci David, parce qu'en fait, à ce niveau-là, quand les deux instances ils montent, comment savoir que l'application elle est montée ? C'est au niveau L-Check, ça veut dire, on a implémenté un L-Check au niveau du load balancer, du target group qui sont rattachés au load balancer, comme ça, une fois que l'application est up, ça veut dire up fonctionnellement, elle peut être exploitée depuis l'extérieur, les deux autres instances disparaissent. Merci. Je ne sais pas si c'est bon ? D'accord. Tout ce qui est sujet à l'amélioration, je laisse David parler. Aujourd'hui, on sait qu'on a une architecture performante comparé à ce que c'était au départ et on a fait ça en quelques mois, donc c'est cool. Maintenant, on sait qu'on a des améliorations à faire, on a du tooling à rajouter parce que c'est bien que tout soit déployé automatiquement, c'est bien que tout soit sécurisé, par contre, il faut qu'on puisse continuer à travailler et que ça soit simple pour la startup. Et du coup, il y a du tooling à faire, il y a peut-être un axe d'amélioration de mettre ça sur Docker au lieu de déployer de l'application, déployer des images Docker. On a aussi, côté archivage, on fait des sauvegardes, mais peut-être remettre à plat de notre côté vraiment la partie historisation. il y a la partie monitoring, on n'aimerait rien rajouter des outils pour monitorer l'application de manière plus fine et plus simplement. Et maintenant qu'on a déployé, on a automatisé le déploiement d'une application, ça serait vraiment très bien qu'on puisse vraiment aller jusqu'au bout et déployer un nouvel environnement à la demande. Aujourd'hui, ça, on ne peut pas le faire, même si on a des outils pour, mais on n'a pas encore été jusqu'au bout. Et bien sûr, gérer le multi-région. Aujourd'hui, on est à Paris, mais si demain, Paris a un problème, qu'on puisse redéployer ça facilement en Irlande outre zone AWS. Voilà, on arrive à la fin. Alors, si je peux conclure, du coup, c'était un super projet intéressant pour nous parce que c'est vrai qu'intégrer une start-up dans un grand groupe, ce n'est pas des choses qui se font tous les jours. Aujourd'hui, à la Société Générale, on a été capable de le faire et ça, c'est vraiment une preuve qu'on est vraiment à fond dans tout ce qui est agilité, etc. On arrive à s'adapter, même à des structures de cinq personnes. On avait une équipe vraiment motivée qui nous a permis de réaliser ça et ça, c'est vraiment très bien. Ça fait du bien au moral parce qu'en fait, à notre échelle, côté informatique, c'est cool de pouvoir se dire qu'on participe à la transition énergétique. On en parle beaucoup. On dit que les data centers, ça consomme beaucoup, mais d'une certaine façon, on rajoute une petite pierre à l'édifice et ça, ça fait du bien. Techniquement, c'était très riche, très enrégissant. On a fait du AWS, du Terraform, un Siebel, Jenkins. On va parler sûrement de Docker, etc. bientôt. Et tout ça, ça s'est fait avec deux personnes pendant six mois où vraiment le centre, le cœur des discussions a été toujours la sécurité. et le dernier message que j'aimerais que tout le monde retienne, c'est que sur AWS, on peut faire beaucoup de choses. Par contre, il faut vraiment le designer sécurité. C'est-à-dire que sur AWS, on peut faire des trucs extrêmement sécurisés comme pas du tout. AWS nous donne la possibilité de faire ce qu'on veut, mais c'est à nous de faire la recette de cuisine qui va bien pour que tout soit sécurisé. Et donc, pour ça, il faut vraiment s'entourer de personnes sachant et compétentes. merci à Kram de nous avoir accompagné sur ce projet-là. Et en tout cas, c'était super. Après, ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est important de le rajouter parce qu'au début du projet, j'étais un peu perplexe parce que c'est la suite générale, énormément de process. Est-ce qu'on va arriver au bout du sujet avec le deadline qui est derrière process, ça veut dire réunion, machin. Ça, c'est vraiment, j'étais ébloui. Il y a beaucoup de souplesse. L'important, c'est aider l'équipe à aller vers les aspects qu'on a mis dès le départ, sécurité, résilience, scalabilité et autres. Voilà. j'ai été très aidé par David, par tous ceux qui sont autour de David pour faire avancer le projet, ce qui est vraiment très, très positif, ce qui est très réel, je l'avoue, dans un cadre bancaire. Voilà. Merci à vous. Merci à Kram. Merci tout le monde. Applaudissements. Merci à vous.